Voilà, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir dans cette édition digitale du phare de l'entrepreneuriat Alexandre Bouchereau et Lucille Tauvel. Merci d'être avec nous. Alexandre, vous êtes fondateur d'Ulul et puis Lucille va nous expliquer ensuite comment tout cela fonctionne. Alors, on est dans le monde du financement participatif, pour faire bien, on va dire, du crowdfunding. Alexandre, vous avez créé Ulul il y a déjà dix ans, cette petite chouette sympathique dont on a l'habitude de voir le logo. Quel est peut-être, avant de parler d'Ulul, aujourd'hui le marché du crowdfunding, ça représente quoi dans les levées de fonds par rapport à des opérations plus classiques comme les introductions en bourse, les IPO, les fusions d'acquisition, etc. ? Ce n'est pas du tout du même ordre parce que sur 2020, par exemple, il y a 35 millions d'euros qui ont été collectés sur Ulul. Donc 35 millions d'euros, si on compare ça aux IPO, si on compare ça à beaucoup de choses, ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Mais en réalité, ce n'est pas tant ça, nous, qu'on cherche. Alors 2020, ça a été une année assez bouleversante pour tout le monde, que ce soit sur un plan économique, émotionnel, social, peut-être politique. Et pour nous, on a fêté nos 10 ans, effectivement, en 2020. Ça a été aussi une bonne occasion, justement, de bien penser à nos fondamentaux. Et nous, nos fondamentaux, ils n'ont pas changé, en fait, depuis 2010. C'est-à-dire que quand on a créé la plateforme en 2010, l'intention, c'était d'aider les créateurs et les entrepreneurs à se lancer. C'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Alors on le fait différemment, pour le coup, et on a encore plein de choses nouvelles qui arrivent. Mais je pense que, voilà, c'est important de revenir un petit peu à la base. Pourquoi on a fait ce service ? Et le service, en l'occurrence, il n'a pas vocation à se comparer, justement, aux IPOs ou aux financements bancaires. Il a vocation à s'adresser aux makers, alors ce qu'on appelle les créateurs, les entrepreneurs, les makers, qui très concrètement veulent lancer un projet et leur apporter la puissance des réseaux sociaux et des outils monétiques en ligne pour pouvoir lancer un nouveau produit, lancer un service, lancer un projet artistique. Et ça, on le fait, donc, en 10 ans, ces 35 000 projets, quand même, qui ont été financés sur Ulule. Donc 35 000, c'est 35 000 fois une personne qui a lancé son projet et qui a réussi à le faire. Et donc, le montant moyen d'un projet sur Ulule, il a augmenté en 2020. Je pourrais peut-être expliquer pourquoi. Mais il est de 8 300 euros. Donc, ça, c'est la moyenne. Donc, évidemment, il y a des projets qui collectent plusieurs centaines de milliers, d'autres 1 000 ou 1 500. Mais ce qui est important, c'est que ce soit adapté aux besoins du créateur au moment où il se lance et dans son momentum à lui. C'est-à-dire que si vous lancez, par exemple, une microbrasserie, dans certains cas, vous aurez besoin de 100 000 euros. Dans d'autres cas, de 5 000 euros. Parce qu'il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser par rapport au momentum d'un créateur. Et nous, on veut les accompagner au mieux pour ça. Alors, ce financement participatif, il est basé sur une notion de collaboration aussi. C'est-à-dire que, quelque part, les gens qui viennent financer un projet ne viennent pas que pour le financer. Il y a une vraie adhésion sociale, sociétale, intellectuelle au projet. Et il y a même des contreparties qui peuvent être parfois liées, non pas à l'aspect financier, mais au produit lui-même. Tout à fait. Alors, ce ne sont même jamais des contreparties financières. Ce ne sont jamais des prises de participation ou du prêt ou autre. C'est des contreparties très concrètes. Et ça permet, donc, pour le créateur de tester son idée et d'obtenir des financements. Et pour les personnes qui participent à ce projet, d'embarquer très tôt dans l'aventure, de donner aussi du feedback au créateur et de co-construire, dans certains cas, les produits. Je vais vous donner un exemple pour être très concret. Une belle success story sur Hulte, c'est les jeans 1083. Donc, les premiers jeans fabriqués en France. Le créateur veut lancer une première batch de production avec un objectif à 1000 jeans. Et donc, lancer sa campagne sur Hulte, ça lui permet à la fois de collecter l'argent nécessaire. Et donc, en l'occurrence, il a dépassé son objectif, mais l'argent nécessaire au lancement de sa première batch. Mais c'est aussi de se rendre compte que, par exemple, au niveau des tailles ou des modèles masculins, féminins, il a tout un feedback hyper intéressant pour derrière toute la continuité de son produit. C'est-à-dire que, typiquement, s'il m'en souvenir est bon, il ne pensait pas qu'il vendrait autant de modèles féminins. Et il en a vendu beaucoup. Et donc, il revoit avec ça tous ces batchs de production future. Donc, et pour les gens qui ont participé, c'est ce qu'on appelle sur Hulte les early birds, pour jouer un petit peu avec la métaphore de l'oiseau aussi. C'est les toutes premières personnes qui ont cru au projet, qui vont le porter, qui vont en devenir des ambassadeurs, qui vont être aussi très bienveillants par rapport aux difficultés que parfois peuvent rencontrer les créateurs. Et quand je dis parfois, en fait, c'est même la règle. C'est-à-dire que tout créateur, à un moment, va rencontrer des difficultés. Ça fait partie du chemin. Et voilà. Et alors, justement, là, on est dans un marché qui commence à être bien connu, à se développer. Vous êtes sur un marché concurrentiel, donc vous êtes un des pionniers. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de créer Ulule ? Et qu'est-ce qu'Ulule aujourd'hui, en fait ? Ça représente combien de salariés ? Quelle organisation ? Alors, petit résumé. L'intention, au début, pour moi, personnellement, elle vient d'une frustration, comme souvent. Quand on lance une boîte, c'est souvent qu'on a soi-même connu une frustration sur certains sujets. Et donc, de savoir, justement, d'accéder à certains financements tout en co-construisant une marque ou un service, c'est compliqué. Parce que moi, j'avais monté d'autres projets avant ça. Et donc, voilà, l'intention, elle est, comme je l'ai déjà dit, vraiment de faciliter ça. Aujourd'hui, donc, 35 000 projets financés, c'est une équipe de 45 personnes passionnées au service des créateurs, avec un accompagnement qui est vraiment fort pour, justement, leur donner les meilleures chances de succès. Et donc, c'est 45 personnes avec deux bureaux, un bureau à Paris, un bureau à Montréal. Et puis, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a apprises, bien sûr, pendant ces deux années, avec des choses, pour le coup, encore une fois, qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire que les recettes d'une campagne de crowdfunding réussie, et puis Lucille en parlera plus tout à l'heure, sont toujours les mêmes. Donc, c'est la sincérité, le pragmatisme, la transparence, avec, et ça, c'est intéressant, parce qu'on l'a vu dans le courant des dix années, et on était positionnés, nous, assez tôt là-dessus, une vraie prime au projet qui résonne avec les enjeux d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle, nous, les solution makers, les gens qui explorent des solutions et qui vont proposer des solutions. Donc, parmi les tendances fortes, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de produits, principalement fabriqués en France, et qui visent à réinventer un petit peu la consommation du quotidien, donc que ce soit de la mode éthique, de la cosmétique bio, des jouets bio, de l'électroménager même. Et donc, ces tendances-là, en fait, nous, on les a vues apparaître sur Ulule, on les a accompagnées. Nous-mêmes, et c'est important par rapport au sujet de l'entrepreneuriat à impact, qui est vraiment au cœur de notre proposition. On a passé la certification Bicorp en 2015. On était parmi les 20 premières entreprises en France à la passer. Et en 2016, on a fait une levée de fonds auprès de Citizen Capital, Maïf Admir et BNP Paribas. Citizen Capital étant le premier fonds à impact investing en France. Et donc, voilà, cette notion, cette maturation autour des sujets d'impact, nous-mêmes, on a beaucoup appris sur 10 ans. Mais on s'est aussi rendu compte que ça devenait des sujets de plus en plus importants. Et en l'occurrence, 2020 a été une année d'incroyable accélération par rapport à ces sujets-là. C'est-à-dire que tous les sujets à impact positif que l'on connaît et que les insiders connaissent depuis des années sont devenus grand public. 2020, c'est l'année où ces sujets-là sont devenus mainstream, pour le dire simplement. Donc, quand on a passé, par exemple, la certification Bicorp en 2015 et qu'on avait l'occasion d'en parler, personne ne connaissait. Et en 2020, les gens, effectivement, c'était préexistant, bien entendu, mais de façon accélérée, se sont rendus compte que, ben oui, il fallait trouver des solutions pour l'économie, pour le social, pour la culture. Et nous, ce que l'on veut faire, donc on l'a résumé sur notre mission, qui est de donner à chacun le pouvoir d'agir pour un monde plus divers, plus durable, plus ouvert. Et ce qu'on appelle donner à chacun le moyen d'agir, c'est trois parties prenantes. Les créateurs, bien sûr, qu'ils puissent agir en trouvant des financements, en trouvant des communautés autour de leur projet. C'est le public, donc les citoyens qui aspirent à pousser ces solutions et à en bénéficier aussi, bien entendu. Et puis, c'est les grandes entreprises, puisqu'on fait beaucoup de programmes avec des entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur des opérations d'accompagnement aussi des créateurs. Et les grandes entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, qui ont aussi, bien sûr, leur rôle à jouer pour promouvoir des solutions. Je vais vous taquiner un peu. On a parfois l'impression que le financement participatif, c'est fait pour des boîtes qui ne pourraient pas aller chercher des financements dits classiques ou traditionnels, ou qui sont en dessous des radars. Est-ce que ce n'est pas une définition qui est un peu trop en creux ? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à avoir aujourd'hui une définition plus positive ? Alors peut-être que des échanges comme ceux-là peuvent y participer, si vous voulez. Mais on a souvent l'impression que c'est le petit projet qui ne peut pas se faire financer autrement, qui passe par le profondissement. En fait, déjà, ça ne me tâquine pas du tout. Mais moi, je trouve très, très positif de voir que, par exemple, un exemple que je prends souvent, les épiceries zéro déchet. Voilà une nouvelle tendance. Il y a 15, 20, 30, 40 épiceries zéro déchet qui sont financées sur ULUM. À un moment où, si vous allez chez votre banquier et que vous parlez des épiceries zéro déchet, c'était peut-être difficile de faire passer le message. Et donc, ces nouvelles tendances, en fait, elles viennent assez naturellement sur ULUM parce que c'est des tendances de maker. C'est-à-dire que c'est un petit peu, pour prendre une métaphore, comme les nouveaux usages de consommation de vidéos. Bon, il y a le cinéma classique et puis il y a tout ce qui est vidéo, plus YouTube, etc. Et donc, il y a des gens qui, par aspiration, veulent aussi être au plus proche de leur communauté. Donc, moi, je ne vois pas ça du tout comme quelque chose, comme un défaut. En fait, je vois ça comme une vraie qualité. On a besoin de proposer aux créateurs de prendre le pouvoir, aux citoyens de prendre le pouvoir aussi en soutenant des projets qui leur tiennent à cœur. Et ensuite, que ça se retrouve sur certains publics qui ont plus de difficultés à trouver des financements classiques, c'est vrai. Mais là encore, c'est bénéfique. Par exemple, 50% des créatrices sur ULUM sont des hommes, ce qui veut dire que 50% des gens qui lancent leur projet sur ULUM sont des femmes. Ce ratio de 50%, il est bien, bien plus élevé que ce qui existe, par exemple, dans le monde des VCs, où les femmes cofondatrices représentent entre 15 et 20%. Et donc, si les femmes, effectivement, ont plus de difficultés, d'ailleurs, c'est tout à fait dommageable, et il faut travailler pour qu'elles aient plus accès, bien sûr, au financement au CVC, mais si naturellement, en fait, elles se tournent vers des solutions communes pour lancer leurs projets, en fait, nous, on est très, très heureux d'être là pour les accompagner, bien entendu. Et on pense que, pareil, sur des projets parfois sous-représentés, donc je parlais des épiceries zéro déchet, je parlais de toutes les nouvelles tendances, je ne sais pas, moi, les premiers fromages végétaux, par exemple, se sont lancés sur ULUM, parce que là encore, l'innovation, elle a besoin aussi de trouver des portes d'entrée alors différentes, c'est-à-dire que si on parle de financer une usine à hydrogène, bien évidemment, ce n'est pas sur ULUM qu'il faudra venir la financer. Là, il faudra passer par des guichets plus classiques. Mais il y a une vraie aspiration aussi en termes de proximité, justement, sur des nouveaux types de commerce, sur des nouveaux types de produits que l'on reflète fortement sur ULUM et qui ont besoin d'être appuyés. Et d'ailleurs, sur les chiffres, on pourra peut-être revenir un petit peu sur l'année quand même assez incroyable et folle qu'on vient de passer, mais sur les chiffres 2020, donc on a bien augmenté au niveau du collectif, plus 23% sur l'année, mais même dans les derniers mois, on est en réalité à du plus 40, plus 50% par rapport à l'année précédente. Donc, ça marche très bien parce que ça répond à une aspiration. Alors justement, puisqu'on parle de cette conjoncture 2020, un mot important un peu général, un peu macroéconomique, on nous dit en France, il y a beaucoup d'épargne, il y a des gens qui ont même reconstitué des capacités d'épargne parce qu'il y a moins de consommation forcément. Est-ce que pour vous, c'est une manne ? Et est-ce qu'il y a, par rapport au discours gouvernemental aujourd'hui, de dire qu'il faut mobiliser l'épargne des Français pour aider les entreprises ? Est-ce que vous rentrez dans cette réflexion-là ? Et est-ce que vous voulez être un des acteurs de ce fléchage de l'épargne vers les entreprises ? Alors, oui, dans un certain sens, même si, encore une fois, pour nous, ça ne va pas être sur l'île de l'investissement ou de l'épargne, en l'occurrence, c'est de la consommation plutôt, c'est-à-dire acheter des produits en pré-vente ou participer au financement de façon généreuse sur des projets associatifs, par exemple. Mais oui, mais ça, on l'a même déjà vu, en fait, en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, le montant, il y a eu plutôt un petit peu moins de projets sur Ulule, parce que tout simplement, il y a beaucoup de créateurs qui ont décalé leur date de lancement parce que ce n'était pas les bonnes conditions, etc. Mais les projets qui se sont lancés ont très, très bien fonctionné. Et on est passé d'un montant moyen par projet de 6 300 euros à 8 300 euros. Et pourquoi ça a bien fonctionné ? Parce que quand les solutions étaient proposées, quand les projets étaient là sur Ulule, les Français derrière étaient présents et ont répondu présents. et ils étaient même en recherche de ce type de solution. Donc, oui, de fait, nous, on n'a pas, encore une fois, même sur les 35 millions d'euros collectés en 2020, ça reste des chiffres qui sont microscopiques par rapport au monde de la finance, etc. Mais par contre, qui sont très importants aussi en termes de sens, parce que l'un des points majeurs de basculement sur 2020, et encore une fois, ce n'est pas des choses qui datent de 2020, mais c'est des choses sur lesquelles il y a une forme de bascule, c'est la question du sens. C'est-à-dire, que je sois entrepreneur ou que je sois consommateur, je ne veux pas juste dépenser, juste monter une entreprise qui fasse juste de l'argent, je veux que ça fasse sens, que ça fasse sens pour moi, pour le monde, pour mes clients, pour ma famille, etc. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on voit une accélération forte, et je pense que les résultats que l'on a eus... Alors, nous, un des indicateurs sur lesquels on se bat depuis les tout premiers jours d'Ulul, c'est le taux de succès. Donc, un projet qui se lance sur Ulul, en moyenne, il a un taux de succès de 70%, ce qui est d'ailleurs le plus fort taux du marché par rapport aux différentes plateformes de crowdfunding, etc. Et on se bat sur le taux de succès, parce qu'en fait, on veut apporter, encore une fois, du succès justement aux créateurs et aux créatrices. Et ce taux de succès, il a été encore plus fort en 2020. Les sommes collectées ont été encore plus fortes unitairement par projet. Et je pense que c'est un petit peu un signal de cette bascule vers de nouveaux modes de consommation responsable et d'aspiration, bien sûr sur les sujets, par exemple, environnementaux, d'une très, très large partie du public. Et est-ce que ça veut dire aussi que vous avez été plus vigilant, peut-être, sur la sélection des projets ? Parce qu'il y a une phase au départ où vous acceptez ou non de rentrer dans le jeu et de lancer une campagne de financement. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, oui, il y a une phase de sélection. Bien sûr, on reçoit 3 000 projets par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, on a des critères d'acceptation, mais qui sont très ouverts. Encore une fois, nous, on vise à être ouverts, divers, durables. Donc, c'est très, très ouvert, mais on va avoir bien sûr des critères sur le réalisme proposé, donc le réalisme du budget. On va avoir des critères sur les notions d'impact. Et puis, sur la partie créative, ça va être bien plus ouvert. On n'a pas de critères artistiques, par exemple. N'importe qui peut lancer un projet de disque sur une, c'est pas nous qui allons juger de la qualité musicale. Donc, ça, c'est très, très ouvert. Mais nous, en fait, on va à chaque fois flécher les créateurs pour leur donner les meilleures chances de réussite, encore une fois. Donc, dans certains cas, si un créateur, on pense que, je prenais l'exemple de l'usine d'hydrogène ou d'aluminium, vient sur l'huile et demande 30 millions pour monter une usine, on va lui dire, ben non, ça, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est de façon assez naturelle qu'une sélection va se faire, mais pour des bonnes raisons. Et on flèchera en expliquant pourquoi, en fait, de notre point de vue, Ulule n'est pas adapté à ce type de projet. Parce qu'on n'a jamais considéré qu'Ulule était adapté à tous les types de projets, bien entendu. Par contre, on sait qu'il est très, très bien adapté pour beaucoup de types de projets, notamment ces projets qui sont justement un petit peu de nouvelle génération aussi. Et donc, cette sélection, en fait, sur les 3000 projets, il y en a certains qui vont être fléchés vers un autre site qu'on a lancé il y a 3-4 ans qui s'appelle Okepal, qui est un système de cagnotting, en fait, plus simple, sans accompagnement. Et puis, il y en a d'autres vers lesquels, et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on a lancé là, fin 2020, on va flécher vers les formations. Parce que, le point de bascule, vous me direz si je suis trop bavard, mais le point de bascule de 2020, en fait, nous a aussi bien montré le fait que les entrepreneurs, aujourd'hui, en 2021, ont besoin d'outils un petit peu différents de ce dont ils avaient besoin en 2020, il y a 10 ans. C'est-à-dire que les questions de l'entrepreneuriat impact sont devenues vraiment à ses cœurs dans les préoccupations des entrepreneurs. Dans les grandes lignes, moi, ma conviction, c'est qu'on va se diriger d'ici 10 ans vers un système où toute entreprise qui se crée aura une sorte de double bilan, un bilan commercial et financier, et un bilan impact environnemental, sociétal, etc. Mais une fois, c'est ça que les grands groupes peuvent se permettre. Vous, aujourd'hui, vous travaillez avec des petites entreprises, c'est vous qui jouez ce rôle-là d'être leur conseil, leur accompagnateur sur cette vision RSE ? Parce que les bilans RSE, ils existent aussi, ils sont obligatoires pour les côtés, par exemple. Vous, vous faites rentrer ça dans le monde de la toute petite entreprise ? Non, mais c'est-à-dire que dans le monde de la petite entreprise, ça existe déjà. Donc, nous, on est Bicorp, par exemple. Bicorp, c'est une forme de certification assez légère par rapport, effectivement, à ce que peuvent connaître les grands groupes au niveau RSE, mais qui est très importante là-dessus au niveau de l'intention. C'est-à-dire qu'au jour 1, si je lance un produit, au jour 1, je me pose la question de son empreinte et de son impact environnemental, par exemple. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, les gens lançaient des produits, ils voulaient que ce soit principalement beau ou... Enfin bon, en tout cas, ils ne se posaient pas la question de façon aussi forte. Donc, en fait, nous, on a identifié un petit peu ce qu'on appelle les impacts natives. C'est-à-dire que, de même qu'il est le digital native, les gens qui sont nés avant le digital, ceux qui sont nés après et qui connaissent tous les codes. De même, sur l'impact, il y a les gens comme moi, en l'occurrence, qui sont nés un petit peu avant cette nouvelle grammaire de l'impact et puis qui ont appris et qui ont essayé de s'améliorer là-dessus. Et puis il y a des gens qui, en fait, sont impact natives, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout de suite les codes et ils ont tout de suite compris comment à la fois mesurer, bien sûr, son impact, communiquer aussi autour de ses valeurs et de ses objectifs, par exemple, environnementaux. Ils ont parfaitement compris ça. Et puis il y a certains entrepreneurs qui ont besoin d'aide là-dessus. Pour ces entrepreneurs qui ont besoin d'aide là-dessus, la formation qu'on a lancée, son titre est très simple. « Créer et lancer une entreprise à impact ». Là, c'est une formation, pour le coup, sur six semaines, une formation éligible CPF, donc que vous pouvez faire financer par l'emploi, etc. Et sur six semaines, et donc ça, c'est pas le métier historique du LUL, si ce n'est que c'est tout à fait proche. C'est-à-dire que sur le LUL, c'est une campagne, mais on s'est rendu compte depuis longtemps déjà qu'il y avait des besoins en amont et des besoins en aval. Et donc, sur ces besoins en amont, nous, notre grande spécialité, c'est justement ces notions d'impact. Donc, par rapport aux 3 000 projets que l'on reçoit, une personne qui se lancerait un petit peu, mais sans forcément connaître, etc., éventuellement, on lui dira, peut-être que tu devrais commencer par une formation de six semaines pour bien solidifier tes compétences, parce que ça demande en fait des compétences réelles. A contrario, une personne qui est impact native, qui a déjà tout compris, hop, elle va se lancer direct. C'est très facile. On propose son projet. Dans les 24 heures, on a un retour. Et ensuite, on peut avancer sur sa page. Je vais peut-être laisser d'ailleurs passer tout à l'heure le micro à Lucille pour qu'elle présente ça un petit peu mieux. Mais le constat initial est simple. C'est que tout créateur, tout entrepreneur a besoin de trois choses. Il a besoin de conseils ou de formations. Il a besoin de financement pour lancer son activité. Et ensuite, il a besoin de chiffres d'affaires pour faire tourner son activité. Et sur ces trois choses, à chaque fois, c'est à des degrés divers. C'est-à-dire que si je suis déjà serial entrepreneur, comme on dit, ben, en fait, j'ai peut-être pas forcément besoin de trop de conseils de formation au départ. Si j'ai déjà de l'argent à investir dans mon entreprise, mon besoin de financement va être différent. Et puis, en termes de distribution, bien sûr, c'est pas la même chose de faire tourner une entreprise de 50 salariés, de 300 salariés, de 2 salariés. Et donc, les besoins seront différents. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être la meilleure porte d'entrée pour les gens qui se posent ces questions et qui veulent passer à l'action. Donc, ils viennent sur Ellul, ils piquent leur projet. On a toute une série aussi de webinaires et de formats qui permettent d'expliquer, en fait, ce que l'on fait. Et puis, on va essayer de les diriger au mieux. Donc, ce que vous disiez par rapport à la comparaison avec l'investissement classique de type VC et autres, ben, par exemple, une startup qui viendrait sur Ellul et qui n'aurait pas bien compris, qui chercherait un million sur un seed, que sais-je, on va leur dire, non, ici, ce ne sera pas ça. Donc, voilà. Et donc, on va les accompagner au mieux avec toujours cette espèce de truc chevillé au corps, de la passion, de leur apporter le meilleur service possible, service qui va continuer à évoluer, évidemment, pour leur donner les meilleures chances d'utiliser. Je vais prendre un exemple d'évolution, là, sur 2020. Et ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu sur ce que pourrait être aussi Ellul en 2030. En 2020, entre autres, on a intégré sur la plateforme les objectifs de développement durable. Donc, ça, c'est les fameux objectifs tels que définis par l'ONU. Ce qui veut dire que quand on lance... Pardon ? Les 17 objectifs... Voilà. Ce qui veut dire que quand on lance son projet sur Ellul, on va pouvoir déclarer, s'il y a lieu, à quels objectifs s'adresse le projet. Et ça, c'est vertueux à la fois pour le créateur, parce que ça le force quelque part, et encore une fois, parfois, il est fait naturellement, mais ça le force quelque part à réfléchir à ces questions d'impact. Et puis, c'est aussi, évidemment, vertueux pour les personnes qui vont participer au projet, donc pour les consommateurs, les citoyens. C'est vertueux aussi pour les marques, parce qu'elles vont pouvoir... Ils vont pouvoir flécher leur soutien sur des projets qui correspondent à des cahiers des charges qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et si je prends cet exemple de l'intégration des objectifs de développement durable, c'est parce que les ODD, en fait, c'est sur un objectif en 2030, justement. Donc, on n'en est qu'au tout début. Mais nous, notre conviction, c'est que dans un temps d'incertitude forte, comme celui dans lequel on vit depuis un an, notamment, avec cette crise du Covid, il y a énormément d'incertitudes sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Par contre, il y a une certitude, c'est que des créateurs, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura en 2030. Ces créateurs auront des besoins et une façon de les accompagner au mieux, c'est de leur proposer des outils de façon très transparente et très pragmatique pour pouvoir adresser, justement, leurs besoins de financement ou de formation et de distribution aussi, puisqu'on travaille aussi sur de nouvelles choses là-dessus. OK. On revient vers tout à l'heure, on parlera de relations aussi avec les grands groupes, parce que je crois que c'est important. Mais on va peut-être laisser Lucille nous donner quelles sont les bonnes pratiques et nous dire comment aujourd'hui on peut utiliser au mieux Ulule, puisque l'avantage de cette conversation, c'est qu'on a un petit peu de temps et donc c'est d'être le plus pratique et le plus concret possible. Donc, on vous passe la parole, Lucille, en vous remerciant de nous avoir gentiment écoutés depuis déjà quelques minutes. Merci. Alors, c'est parti pour quelques clés de succès. Bien sûr, tout ça est toujours à adapter en fonction de chaque typologie de projet, mais comme Alex le disait, effectivement, nous, depuis dix ans, on remarque qu'il y a des piliers, des choses à respecter qui, en tout cas, fonctionnent à chaque fois. Je ne sais pas si j'avais envoyé un petit peu de slides là, sinon ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous donner une vision un petit peu concrète. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête pour les personnes qui ne visualiseraient pas forcément comment fonctionne une campagne de crowdfunding, c'est qu'une campagne, donc ça a une durée limitée dans le temps, ça dure en moyenne 30-40 jours. Il y a un objectif que vous devez atteindre ou dépasser, et c'est ça qui va déterminer le taux de succès dont on parlait aussi, c'est si vous atteignez les 100% ou que vous le dépassez. Il y a bien sûr un projet bien identifié que vous devez avoir. Alex aussi en a parlé. C'est compliqué de réussir sa campagne si vous en êtes qu'au stade de l'idée. C'est important d'avoir un projet bien identifié, bien concret pour pouvoir réussir derrière à fédérer une communauté de personnes. Donc ça, c'est aussi un autre point clé, c'est que pour pouvoir réussir votre campagne, il va falloir que vous fédériez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui soient vos ambassadeurs. On soutient des projets, mais on soutient des personnes, des créateurs, des créatrices. Donc il va falloir, en tant que porteur de projet, être capable de réussir à mobiliser les gens, de réussir à les embarquer dans l'aventure, dans votre histoire, dans votre projet. Donc voilà un petit peu pour reposer les bases de la campagne. Vous avez une durée, un objectif et bien sûr un schéma de contrepartie que vous offrez en échange des dons, des contributions que peuvent vous faire les gens. Donc voilà un petit peu pour les points clés. Ensuite, si je devais choisir quatre succès, il y en aurait beaucoup plus bien sûr et on pourrait en parler pendant des heures. Mais si je devais choisir quatre, la première chose déjà, ça va être l'investissement. Le porteur de projet dans sa campagne, le porteur de projet, c'est vraiment le moteur de sa campagne. S'il n'est pas investi, s'il ne communique pas autour de son projet, s'il attend que ça se passe, dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit au projet, il ne se passe rien. Donc voilà, il faut éviter de fantasmer un petit peu le crowdfunding comme on peut le faire en se disant qu'en fait, il suffit de publier un projet, une campagne en ligne et là, ça se passe. Parce que si on part comme ça, il ne se passe rien. Et en fait, il ne faut pas en tête que derrière toutes les campagnes à succès qu'on voit. C'est énormément de préparation en amont, énormément de temps investi de la part des créateurs et des créatrices. Et donc voilà, ça, c'est vraiment la première chose, être très impliqué et investi dans sa campagne. Ensuite, un autre point clé qui a un peu tendance à être oublié, je dirais qui est souvent cause d'échecs des campagnes, c'est le manque de communauté investie derrière le projet. Donc je m'explique qu'est-ce que ça veut dire. Vous l'avez un petit peu compris, on ne peut pas se lancer tout seul sans être préparé en attendant que ça vienne. Et pourquoi ça prend du temps de se lancer ? Parce que dans beaucoup de cas, les créateurs et les créatrices n'ont pas dès le départ une communauté de personnes qui les soutiennent en amont derrière eux et créent une communauté sur les réseaux sociaux, via d'autres biais, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que c'est cette communauté de personnes que vous allez réussir à engager, qui va amplifier votre succès au moment du lancement d'une campagne. C'est la capacité encore une fois à engager ces personnes, à faire que non seulement ils contribuent à votre campagne, ils précommandent vos produits, mais que derrière, ils en parlent au bout de vos relais. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en vous, ils croient en le projet, ils croient à votre engagement. Et donc réussir à engager des gens, avoir une communauté la plus importante possible qui va vous soutenir et vous aider à amplifier votre projet au moment du lancement, c'est vraiment un point clé. Et ça aussi, il ne faut pas en avoir en tête, parce que souvent, on voit des campagnes à succès, et on nous demande tout le temps, mais comment tel projet a fait pour collecter autant ? Comment telle autre créatrice a fait ? Voilà, il faut avoir en tête que derrière, c'est souvent, soit beaucoup de préparation, soit déjà une communauté existante, très importante et très engagée. Pour une fois, une communauté, elle ne va pas naître spontanément avec une campagne. Vous allez bien sûr avoir beaucoup de visibilité au moment de votre campagne, si ça marche bien et si vous réussissez à engager. Mais en tout cas, il est sûr que plus vous aurez déjà au départ des personnes qui vous soutiennent et qui vous suivent, plus vous aurez de chances de succès au moment du lancement. Et puis, si vous voulez dire deux autres points, je dirais que, encore une fois, la communication que vous allez faire tout au long de votre campagne, on ne parle pas d'une campagne de crowdfunding pour rien, c'est vraiment une période assez intense qui dure 30-40 jours, un vrai momentum. L'idée, c'est de porter un véritable coup de projecteur autour de votre projet. Donc, encore une fois, ça demande du temps, de l'investissement, c'est pour ça que la préparation est. Et c'est important de réussir à bien identifier le plus possible en amont votre cible, les gens qui se voulaient toucher avec votre projet et de trouver en fonction de ça les canaux adaptés, les relèves qui vont vous permettre d'atteindre cette cible, etc. et de communiquer tout au long de votre campagne de manière pertinente et adaptée. Et enfin, au-delà de tous les différents éléments qu'il va falloir ajuster, pour lesquels on est là pour vous aider à savoir l'objectif à fixer, la durée à choisir, un élément clé sur votre campagne, ça va être aussi les contreparties que vous allez proposer aux gens en échange de leurs dons. Elles sont très différentes en fonction des typologies de projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr qu'on soutient des gens quand on soutient une campagne, mais la contrepartie que vous proposez, ça peut aussi être un élément de déclencheur supplémentaire. Donc, ce schéma-là que vous proposez, c'est aussi un élément à bien travailler, mais comme tout le reste finalement. Voilà pour les quelques points un petit peu clés, un petit peu plus pratiques. J'espère que ça permet de rendre les choses un petit peu plus concrètes en termes de comment préparer bien sa campagne en amont et quels aspects sur lesquels je dois me concentrer si je veux la réussir. Merci beaucoup, Lucie, de ces précisions. Alors, vous pouvez nous poser des questions si vous nous écoutez ou nous regardez. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Peut-être une question tout de suite pour Alexandre par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, on voit bien que le fait de créer une communauté autour d'un produit ou d'un service, c'est quelque chose de très important. Ça peut être apprécié dans le cas aussi d'un plan de financement global, parce que là, on est bien sur quand même un système qui amène de l'argent à l'entreprise. Alors, sous forme, le mot a été employé par Lucille de dons quelque part, mais on peut envisager ça dans l'architecture du financement global d'un projet, en disant qu'après tout, peut-être qu'un financeur traditionnel va être intéressé par le fait de savoir qu'une entreprise bénéficie d'une communauté, que son chef d'entreprise s'est bien communiqué, qu'il est lancé dans ses problématiques d'entreprise à impact, etc. Bien sûr, bien sûr, pour une raison très simple. Je vais prendre l'exemple du brasseur, parce que ça parle à tout le monde. Beaucoup de gens apprécient la bière. Un brasseur qui se lance sur Ulule, le fait à la fois de collecter de l'argent, mais aussi d'avoir un carnet de clientèle, c'est des éléments, évidemment, qui vont faire toute la différence quand on se retrouve avec son banquier. Et donc, on travaille beaucoup, nous, avec BNP Paribas, en l'occurrence, sur une opération, enfin, c'est plus qu'une opération, c'est une conviction sur Act for Impact, donc justement pour accompagner les entrepreneurs à impact. Et ça rentre dans le modèle plus macro de financement, dans le sens où c'est à la fois de l'argent, mais c'est aussi un test de réalité et un carnet de clientèle, très concrètement. C'est-à-dire qu'en fin de campagne, vous avez le fichier XLS de tous vos contributeurs avec leurs informations, nom, prénom, adresse, adresse e-mail. Et donc, ce n'est pas la même chose quand vous êtes face à un banquier de prouver, par exemple, que sur le papier, vous avez déjà 500 clients ou 200 clients ou 500 clients ou 1 000 clients. Donc, vous avez aussi le financement associé, mais encore une fois, le test de réalité est très, très fort là-dessus. Donc, on voit beaucoup de cas, où il y a des entreprises qui se lancent sur LUL d'ailleurs qui n'ont pas ailleurs des financements, alors soit bancaires, soit financiers de type Business Angel ou de type VC, mais qui vont profiter, en fait, du LUL pour, alors déjà, faire le lancement de leurs produits. La question du momentum est importante. Donc, pour un lancement, c'est le fait de rendre public le produit et qui vont, en fait, profiter de ça, encore une fois, pour pouvoir estimer quelle est la clientèle qu'ils peuvent toucher. Bien sûr, derrière, il y a encore plein de boulots à faire pour augmenter cette clientèle. Je vais vous donner un exemple sur beaucoup de produits de mode, de mode éthique, notamment. Il y a eu des très, très belles campagnes réussies sur LUL. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, de 2083, mais donc, là, carnet de clientèle, meilleure compréhension de ses besoins aussi fournisseurs pour lancer sa production. Et puis, derrière, nous, ce que l'on fait, c'est en partie ce que l'on fait avec les marques et entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'on va connecter aussi ses créateurs derrière à des circuits de distribution, donc, par exemple, vers Nature et Découverte, vers les galeries La Payette, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez évoqué vos partenariats avec le monde de la finance, avec BNP Paribas, par exemple, mais vous avez aussi des partenariats avec des gens qui ne sont pas des financiers, qui sont des grandes entreprises. Je crois qu'on peut citer Veolia, Bonduelle. Donc, là, on est dans une approche qui est une approche aussi sociétale par rapport à des enjeux d'alimentation ou de distribution et de consommation d'eau, de transition énergétique, etc. Oui, tout à fait. Donc, c'est des entreprises qui ont elles-mêmes des objectifs forts de transformation et qui vont très souvent, en fait, utiliser Ulule à la fois comme outil de sourcing, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses innovantes qui se passent sur la plateforme, mais aussi comme façon de s'impliquer et de s'engager auprès des créateurs. Donc, par exemple, avec Veolia, c'est bien entendu des projets autour de l'environnement. Et ce que l'on fait avec Bonduelle, par exemple, c'est assez spécifique. Donc là, c'est un appel à projet. Et donc, les gens qui viennent sur Ulule peuvent participer à cet appel à projet. Ensuite, ils vont bénéficier d'une visibilité et de financement aussi via la marque. Et donc, la thématique Bonduelle, c'est par exemple une meilleure accessibilité à l'alimentation végétale. Donc, c'est assez précis. Mais il y a plein de projets qui existent autour de ça, que ce soit sur des restaurants, sur des services de livraison, sur des potagers urbains, sur toute une gamme d'entrepreneurs qui veulent justement rendre effectivement les produits végétaux plus accessibles au public. Et donc, Bonduelle va venir soutenir ça au sein du l'île en participant à l'émergence de ces projets. On parle beaucoup aujourd'hui de gens qui, dans les entreprises, ont des projets plutôt sympas et qui sont soutenus par les boîtes. on évoque des phénomènes comme l'hybridation. Enfin, tout ça, c'est des mots qui sont un petit peu nouveaux. Est-ce que vous rentrez aussi dans ce schéma-là ? Un jeune salarié ou un cadre d'une entreprise va avoir un projet et l'entreprise va dire peut-être que tu peux le faire avec Ulule. Ça peut se passer comme ça aussi ? Oui, bien sûr. Sur tout ce qui est entrepreneuriat, que ce soit d'ailleurs sur la partie formation ou sur la partie campagne. Là, on a des premières cohortes sur la formation dont je parlais tout à l'heure, créer et lancer une entreprise à impact. Mais en fait, il y a des gens aussi qui sont en poste, en entreprise, mais qui souhaitent switcher, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils veulent lancer leurs propres affaires avec cette orientation impact. Et là, très souvent, les formations sont payées par leur employeur. Donc, oui, il y a aussi ce phénomène d'entrepreneuriat qui existe, que ce soit sur la partie de tous connaissances, formations, ou que ce soit vraiment sur le lancement d'entreprises ou de produits. Sur le sérieux, par rapport à cette campagne où on travaille avec des gens, alors ça peut être vous, Alexandre, ou vous, Lucille, qui me répondez, je vais mettre mes fonds, donc qu'est-ce que j'ai comme garantie que ça va bien arriver au projet, parce qu'en ce moment, toute sortie d'argent pour financer un projet, elle est en général très, très encadrée en France, avec des sécurités, avec une autorité des marchés financiers, enfin, etc. vous, vous avez quoi comme sécurité pour la personne qui va financer le projet ? Alors, je peux répondre là-dessus, en fait, nous, on n'est pas AMF, c'est-à-dire, la qualification fiscale de la transaction sur l'Ul, ça va être soit de l'achat, de la pré-vente, soit du don. Et donc, il faut voir que le montant moyen des soutiens des internautes est de 50 euros. Ça, c'est le montant moyen, encore une fois. Mais donc, à 50 euros, évidemment, vous n'avez pas forcément les mêmes types de garanties que si c'était sur un investissement, sur un PEL ou que sais-je, enfin. Donc, là, c'est une relation de confiance qui se crée entre le créateur et ses soutiens et qui se crée organiquement par construction parce que, justement, le créateur, ayant expliqué que, si je prends l'exemple de ma brasserie, qu'avec 10 000 euros, il va s'acheter une nouvelle cuve et que, du coup, il va faire une brassée et qu'il va, en contrepartie, proposer six bouteilles de bière à toutes les personnes qui ont contribué, eh bien, en fait, ça se passe très, très bien parce qu'il s'est impliqué auprès de sa communauté. Il a évidemment envie de bien faire et donc, tout le monde est très bienveillant. Donc, pour répondre précisément, il n'y a pas de garantie de type AMF ou autre parce qu'on n'est pas sur ce type de transaction. Il y a une responsabilité morale du créateur mais qui est la même que celle qu'on peut trouver sur une marketplace, par exemple. C'est-à-dire, si vous commandez sur une marketplace des planches pour refaire une table de jardin et si le vendeur ne l'envoie pas, vous allez vous retourner contre lui. Voilà, c'est de cet ordre-là, si vous voulez. Heureusement, les cas où ça ne se passe pas bien sont rarissimes parce que, justement, par construction et aussi dans cette aspiration à plus de sens, plus de transparence, eh bien, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance dans la façon dont ça se fait en réalité. Lucille, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que le créateur soit un très bon communiquant. Alors, il faut qu'il soit un très bon communiquant au niveau de ce projet, au niveau de la levée de fonds pendant les 4 semaines ou les 5 ou 6 semaines, les 30-40 jours dont vous nous parliez. Mais il faut aussi qu'il soit un bon communiquant après parce que cette communauté, il faut la faire vivre, je suppose. Alors, en général, on appelle ça du reporting, mais c'est plus que du reporting, c'est d'alimenter sa communauté après. Alors, j'ai l'impression que Lucille a quitté la communication. Oui, Lucille apparemment nous a quittés. Je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre, Alexandre. Là encore, en fait, bien sûr qu'il y a beaucoup de communication après, mais un peu de fois, ce n'est pas du reporting dans le sens où ce n'est pas financier. Donc, ça va être justement, regarder, et ça, ça va permettre à la personne qui a contribué d'entrer dans les coulisses du projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux et très recherché, c'est-à-dire comprendre comment ça se fabrique, comment ça se fait. Et justement, si je reprends l'exemple de mon brasseur, eh bien, en fait, OK, il va envoyer les photos quand il reçoit sa cuve, il va montrer comment il l'installe, et ça, ça intéresse beaucoup les gens. Donc, c'est une communication, là encore, qui implique le public du créateur, qui est très importante, qui va parfois poursuivre après sur d'autres réseaux sociaux, etc. Mais il a un système, en fait, chaque projet, il y a un système de news sur les projets où dès qu'un créateur poste une news, ça envoie automatiquement une notification à toutes les personnes qui ont participé au projet et donc il va effectivement tenir le journal de progression de son projet pour tenir tout le monde informé. Dites-moi juste un point, j'ai été moi-même utilisateur, donc je me suis aperçu que quand je répondais à un projet, je recevais beaucoup de sollicitations pour d'autres projets par la suite. C'est une de vos stratégies ? C'est bizarre parce que pourtant on fait très très peu de... Vous recevez une newsletter ? Je ne parle pas du tout, c'était sans doute pas avec vous, mais apparemment, dans le crowdfunding, parfois, on sait que si vous êtes adepte, on peut vous proposer un certain nombre de choses, ça fait partie des pratiques éventuelles ? Nous, on fait très attention à ça, en fait. C'est toujours dans le fait d'être... En fait, là, par exemple, je crois qu'il nous reste très peu de temps, donc je ne vais pas être trop loin là-dessus, mais par exemple, même dans notre façon de faire, sur la partie web, puisqu'on a une équipe technique et c'est nous qui produisons beaucoup de techno derrière tout ça. On en parlait beaucoup de sens, d'impact, mais il y a aussi beaucoup de techno, bien sûr, avec des algorithmes aussi, pour nous aider à mieux accompagner les porteurs de projets. Mais tout ça, on le fait, en fait, en ce... Et ça, c'est relativement restant. On va dire que depuis deux ans, à peu près, avec aussi une visée d'éco-conception assez forte, donc éco-conception en termes de web, c'est des sujets qui sont assez nouveaux, mais aussi un souci très, très particulier de la confidentialité, du fait de ne pas sur-solliciter les personnes, etc. Donc, nous, en fait, très simplement, si vous participez à un projet à Google, vous allez recevoir une infolettre, une newsletter hebdo avec une sélection de projets, voilà. Et ensuite, vous allez recevoir effectivement des mails de notification sur les actualités du projet que vous avez soutenu. Mais par contre, on va pas... C'est-à-dire que c'est vous qui continuez à accompagner l'entrepreneur là-dessus sur cette communication ? Vous ne le laissez pas en pleine nature une fois que la levée de fond est faite ? Si, si, c'est lui qui le fait, mais il le fait parce qu'encore une fois, on l'a préparé en amont pendant toute la phase d'accompagnement. On lui a dit, voilà, là, tu vas lancer ta campagne. Après ta campagne, il faudra continuer à communiquer. Et puis voilà, donc ensuite, c'est un outil. Donc, lui, il a accès. C'est lui qui le fait, bien sûr. Parfait. Écoutez, je voulais vous remercier. On a retrouvé Lucille. Comme ça, ça nous permet de prendre congé de façon très, très conviviale. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps dans le cadre de cette édition digitale du Phare de l'entrepreneuriat. Moi, j'en sais beaucoup plus sur le financement participatif. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Et puis, bon vent à Ulule. Et on se retrouvera en 2030 pour faire le point. Alors, j'ai l'impression de votre objectif, Alexandre. Merci. Merci. Merci à tous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.